Salut tout le monde, dans cette vidéo, je voudrais parler un petit peu d'argent et de la technologie de l'argent, c'est-à-dire voir la monnaie comme une technologie des civilisations. En ce moment, en Europe, les banques, c'est-à-dire les principaux créateurs d'argent, ne sont pas du tout en bonne santé. On a un problème aujourd'hui à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, mais à l'échelle européenne en particulier, sur la santé de la monnaie. Et ça nous invite tous à nous poser la question de ce que c'est que la monnaie, à quoi ça sert, comment l'améliorer et comment dans les civilisations, dans l'histoire du monde, on a pu voir l'impact de la monnaie sur la montée et la chute des empires. Alors d'abord, avant toute chose, il faut comprendre que les premiers créateurs de monnaie, bien sûr, ce sont les banques. La monnaie, c'est le crédit. On peut se rappeler de la célèbre citation de J.P. Morgan qui disait « L'or, c'est de la vraie monnaie, tout le reste, c'est du crédit ». C'est une vision un peu extrême, mais c'est vrai que les principaux créateurs de monnaie aujourd'hui, ce sont les banques par le crédit. Ça n'a pas toujours été ainsi. La technologie de la banque a évolué dans l'histoire, mais si on essaie d'étudier la civilisation dans son ensemble, on doit observer que les premières cités, les premières villes, elles naissent de surplus. C'est-à-dire que dès qu'on commence à produire trop de matières agricoles, dès qu'on commence à produire des surplus stockables de céréales, de viande, etc., on se met à avoir une classe qui va être encadrée pour gérer ces surplus. Autour de cette classe va exister une autre classe qui d'abord est simplement populaire pour la défendre. Donc rapidement, si on a des greniers et qu'on est parmi les premiers peuples sédentaires, on doit se protéger des nomades qui pourraient faire un raid sur nos greniers. Les premières cités n'est-ce comme ça ? La cité de Tataloyuk en Turquie, qui n'avait pas de rue, et c'est très impressionnant parce que les maisons étaient toutes contiguës, et ça c'est un système défensif connu qu'on retrouve par exemple dans les Kasbah au Maghreb, et dans les vieilles villes autour de la Méditerranée, jusqu'à Grasse, mais vous le retrouvez à Bari, vous le retrouvez dans la Calabre, etc., des bâtiments qui sont conjoints, qui sont mitoyens. Et dans le cas des Kasbah du Maghreb, vous avez aussi le fait, plus tard, avec le système patriarchique qui se met en place à l'époque, cette idée que les femmes circulent par les balcons, et que les hommes circulent par les petites rues étroites entre les bâtiments dans la Kasbah. Et évidemment, une Kasbah, une Médina, c'est difficile à envahir, c'est difficile à occuper. Et bien ça, c'était un système défensif qui existait dès les toutes premières cités, parce qu'on avait des surplus à défendre, il y avait des tribus nomades autour qui pouvaient faire un raid dessus, et il fallait trouver un système pour se protéger. Alors, les surplus vont créer l'écriture, la comptabilité. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas l'écriture qui va créer la comptabilité, c'est la comptabilité qui va créer l'écriture. C'est-à-dire que dès qu'on doit stocker des surplus, donc des céréales, des têtes de bétail, etc., et bien on va commencer à écrire, ne serait-ce que pour les transmettre, pour savoir ce qui rentre et ce qui sort, etc. Rappelez-vous, la lettre A au départ, c'est une tête de taureau qui va subir une rotation dans l'histoire du commerce méditerranéen. Donc, c'est la comptabilité qui crée l'écriture. Le premier humain dont on a le nom écrit, qui ne soit pas un dieu ou un roi, enfin non, d'ailleurs, qui ne soit pas un dieu tout court, et bien ce n'est ni un prince ni un poète, mais c'est un comptable. Donc, ça prouve à quel point, en réalité, les technologies de stockage de surplus qui vont être les précurseurs de la technologie de la monnaie, et bien sont à l'origine des civilisations. Aujourd'hui, donc, on a une monnaie malade. C'est-à-dire que notre argent, et à l'échelle mondiale, l'argent est malade. L'argent, il ne faut pas oublier, c'est en quelque sorte l'organe ou la technologie du vivre-ensemble. Et le vivre-ensemble, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose qui doit se réduire à une posture politique, comme on utilise beaucoup ce terme aujourd'hui. C'est quelque chose de très profond, le vivre-ensemble. Pour Renan, la définition d'une civilisation, c'est une volonté de vivre-ensemble. Or, justement, l'argent, la monnaie, est un moyen d'avoir un grand nombre d'interactions entre individus. Les interactions commerciales sont des stabilisateurs de civilisation. Et aujourd'hui, comme la monnaie est malade, inévitablement, le vivre-ensemble est malade aussi. C'est quelque chose qui est conjoint, c'est coextensif. La monnaie, la santé de la monnaie, la santé du vivre-ensemble, c'est quelque chose qui est coextensif réellement. Alors, beaucoup de gens se disent, puisque de toute façon, l'argent est malade, eh bien, peut-être qu'il faudrait en arriver à une société sans argent. Ils l'appellent une société post-monétaire. En réalité, ce n'est pas du tout une société post-monétaire, ce sera une société pré-monétaire. Une société qui reviendrait au troc, ce serait une société pré-monétaire. Or, le problème fondamental d'une société pré-monétaire, d'une société basée sur le troc, c'est que la complexité des produits et des services qu'elle réalise diminue. On ne peut pas, dans une société pré-monétaire, avoir Bohemian Rhapsody, par exemple. On ne peut pas, dans une société pré-monétaire, avoir l'ordinateur très longtemps. Si jamais, demain, les monnaies disparaissaient et qu'on devait tous revenir au troc, en quelques générations, toutes les productions complexes, un saxophone, par exemple, une guitare électrique, une régie, tout ce qu'il faudrait pour enregistrer donc un morceau de Queen's, ou bien un ordinateur, etc., un avion, j'en parle même pas, toutes les choses complexes finiraient par disparaître en quelques générations. Parce que la monnaie permet d'augmenter la complexité des biens et des services. Et c'est là que c'est un petit peu comme dans le cerveau humain. Le cerveau humain est une économie commerciale. Le cerveau humain fonctionne comme une économie, une économie de services. Il y a 86 milliards de neurones, il y a des cellules gliales autour d'eux, et en réalité, ces neurones s'échangent des services. Par exemple, la capacité à écouter cette vidéo, la capacité à lire et à écrire, c'est une route commerciale qui est notamment centrée sur le faisceau arché, à peu près situé ici, dans le cerveau humain, qui connecte l'air de Wernicke et l'air de Broca. Ce faisceau arché qui connecte donc essentiellement la capacité à articuler des mots et la capacité à les reconnaître, et on a avant bien sûr le cortex visuel qui peut reconnaître les formes. L'écriture, c'est l'association de formes et de sons. Rappelez-vous donc la lettre A, une tête de taureau, et bien c'est associé avec le temps au son A, qui est un des sons les plus simples. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on le retrouve deux fois dans le nom divin Allah dans l'islam. Et bien cette capacité à associer des sons et des formes, des graphèmes, les formes, et des phonèmes, les sons, on peut la voir comme une route commerciale à travers la planète que constitue le cerveau, et dans les échanges entre populations de neurones, émerge un comportement complexe, subtil, à très forte valeur ajoutée, qui est la lecture et l'écriture. Et bien si on prend la planète Terre comme un cerveau, c'est exactement la même chose, à travers les routes commerciales, quand elles sont saines, émergent des comportements collectifs complexes, comme par exemple la capacité à aller dans l'espace, la capacité à générer Internet, à avoir différents nœuds de réseau, etc. Et puis sur Internet même, la capacité à livrer des services, la capacité à créer cette vidéo, et la capacité pour vous à l'écouter. Donc une société pré-monétaire, à ne pas confondre avec une société post-monétaire, on n'a pas encore la technologie post-monétaire, on n'a pas de technologie aujourd'hui capable d'aller au-delà de la monnaie. Mais on pourrait en avoir une, on pourrait dépasser la monnaie telle qu'elle est aujourd'hui en tant que technologie. Et ça, c'est le sujet essentiel de notre période justement, parce que, on le verra, à chaque fois qu'une civilisation s'est retrouvée avec une monnaie malade, cette civilisation s'est effondrée. Quand une civilisation fait tourner la planche à billets, même avant que la planche à billets existe, quand une civilisation dévalue sa monnaie, comme on va le retrouver notamment dans la Rome antique, où au départ, évidemment, la monnaie romaine a un très fort taux d'argent, et puis petit à petit, elle va être dévaluée. Les empereurs vont la faire clipper, ils vont faire ciseler la pièce pour récupérer un peu d'argent, et avec les pièces qu'ils ont déjà émises, refondre de nouvelles pièces. La quantité d'argent par pièce ne va faire que diminuer. Or, évidemment, l'argent à l'époque, c'est une technologie de la confiance, c'est un métal rare, comme on avait aussi le sel, qui était utilisé bien sûr pour payer les gens, c'est de là que vient l'expression salaire. Eh bien, il ne faut pas oublier que la monnaie est une technologie de la confiance, c'est une technologie du livre-ensemble, certes, mais par l'instrument de la confiance. La monnaie, c'est de la confiance cristallisée. Quand la monnaie ne vaut plus rien, la confiance ne vaut plus rien. Et quand la confiance ne vaut plus rien, on est très très proche de la guerre civile. Or, aujourd'hui, dans la zone euro en particulier, mais encore une fois, à l'échelle mondiale, au Japon, aux Etats-Unis, la planche à billets tourne indéfiniment, indéfiniment, comme l'a très très bien dit d'ailleurs Charles Gave, on a en quelque sorte confié les clés de la cave à un sommelier alcoolique. Et en l'occurrence, la cave, c'est la réserve monétaire, c'est l'émission de monnaie, c'est la création de monnaie. Et le sommelier alcoolique, ce sont les banquiers centraux qui ne peuvent plus s'empêcher d'émettre encore et encore de la monnaie. Dans la situation actuelle, les banques ont beaucoup de mal à se prêter entre elles. On est dans une situation où les banques ne se font plus confiance, ce qui fait qu'elles doivent emprunter aux banques centrales pour régler des prêts à l'échelle d'une nuit, ce qu'on appelle du « overnight ». Eh bien, c'est quand les banques ont besoin de régler leurs escomptes et à l'échelle d'une nuit, elles ont besoin d'emprunter. En général, elles se prêtent entre elles. Aujourd'hui, de plus en plus, elles font appel aux banques centrales, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe et au Japon. Du temps des années 70-80, on appelait les Etats-Unis, l'Europe et le Japon la triade. Et la triade était considérée comme la colonne vertébrale de la mondialisation naissante et du commerce mondial naissant. La triade, aujourd'hui, est dans une santé monétaire assez catastrophique. Du côté du Japon, on a eu une déflation très importante, c'est-à-dire, en quelque sorte, une baisse des prix. On ne le voit pas forcément quand on prend le taxi à Tokyo. Mais en réalité, il y a une base déflationnaire très forte au Japon. En Europe, à l'opposé, on est dans une situation où il y a beaucoup trop de monnaie qui a été imprimée, qui a été édité. Et encore une fois, à chaque fois qu'une civilisation s'est mise à dévaluer sa monnaie, eh bien, elle s'est retrouvée au bord de la guerre civile, au bord de l'effondrement, voire dans une situation d'effondrement inévitable. Alors, encore une fois, la monnaie, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? D'où ça vient ? Dans l'histoire mondiale, on a déjà eu, en réalité, des effondrements, en particulier l'effondrement de l'Âge du Bronze, l'effondrement de l'Âge du Bronze autour de l'année 1177 avant Jésus-Christ, même s'il a duré très longtemps. Cet effondrement, qui est plutôt un déclin, est une situation où on a des civilisations très avancées, comme par exemple les Minoens, la civilisation de Santorin, qui va être notamment mise à mal par le tremblement de terre et l'éruption de Terra, dans Santorin actuel. Ces civilisations, avec l'Égypte, l'Égypte, etc., travaillaient le Bronze et pour ça, elles avaient besoin d'Étint. Et du temps de l'Âge de Bronze, on avait effectivement une économie, un embryon d'économie globalisée autour du bassin méditerranéen. Notamment, l'Étint venait très essentiellement d'Afghanistan, qui est encore aujourd'hui un des pays, si ce n'est le pays le plus stratégique sur Terre. C'est bien pour ça que les États-Unis s'y trouvent. L'Afghanistan est au cœur de l'échiquier de l'Asie centrale et l'Asie centrale est le cœur de l'échiquier mondial. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'excellent bouquin de Brzezinski de Grand Échiquier, qui vous explique à quel point la zone est décisive et à quel point elle a contrôlé est un enjeu de pouvoir mondial, qui est encore une fois la raison principale, si ce n'est unique, pour laquelle les États-Unis s'y trouvent aujourd'hui. Eh bien, dès l'âge de Bronze, l'Afghanistan est une source essentielle d'Étint et pour faire du Bronze, donc il faut de l'Étint. Alors, on a des routes commerciales qui se mettent en place. Certaines vont jusqu'en Irlande, certaines vont jusqu'en Inde et on voit des civilisations éclorent et ça va donner des mythes profonds, surtout à l'ère hélénistique, notamment le mythe de la guerre de Troie, qui a vraisemblablement eu réellement lieu et qui se passe précisément à l'âge de Bronze. La plupart des mythes de l'ère hélénistique renvoient à l'âge de Bronze, par exemple, le mythe du roi Minos, le labyrinthe. Le labyrinthe, ça pourrait renvoyer au palais industrie qu'on trouvait en Crète. On avait en Crète cette civilisation complexe qui produisait d'ailleurs des biens et des services complexes et cette civilisation a été centrée autour de palais industrie. Ça nous rappelle déjà au néolithique quand on commence à avoir les premières cités, les premiers endroits où on stocke des surplus. Les cités, avec le temps, vont devenir des lieux où l'on crée de la valeur. On a bien sûr les Sumériens qui inventent l'écriture. La ville d'Uruk qui va donner le nom Irak et puis la ville de Lagash auquel sera associé entre autres Abraham. Abraham, par la suite, pour les gens qui sont intéressés par l'histoire de l'islam, Abraham, grand prophète des religions abrahamiques, fondateur des trois religions abrahamiques, à savoir donc le judaïsme, l'islam et le christianisme. Pour les musulmans, Abraham est le premier fondateur du site de l'Amec en tant que site sacré et il fonde ce site parce qu'il a été initié aux mystères égyptiens. Donc on est quelque part au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et bien donc à cette époque, des civilisations complexes émergent, des civilisations capables de produire des biens et des services compliqués comme par exemple de l'astronomie et puis donc des services monétaires mais aussi une littérature, une administration complexe. Et ces civilisations peuvent produire tout cela parce qu'elles sont un commerce complexe qui s'étend sur de très longues distances et qui connectent des pays très différents et des cultures très différentes entre eux. Donc cette pré-mondialisation méditerranéenne, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle montre le potentiel réel d'une mondialisation saine. Et c'est ça le problème de la plupart des gens. Ils croient que quand un organe du vivre-ensemble ou de la civilisation est en mauvaise santé, a le cancer, ils croient qu'il faut se débarrasser de l'organe tout entier. La monnaie va mal, la monnaie a le cancer aujourd'hui, c'est un fait, eh bien débarrassons-nous de la monnaie. La mondialisation va mal, la mondialisation a des problèmes de santé aujourd'hui, débarrassons-nous de la mondialisation. Ça, c'est une erreur absolue. La monnaie et la mondialisation, ce sont deux technologies du vivre-ensemble à grande échelle qui ont fait leur preuve par le passé mais quand elles sont détournées, quand elles deviennent cancéreuses, eh bien effectivement, l'humanité se retrouve dans un très grand danger. de la monnaie et la monnaie et la monnaie et la monnaie. Merci. Merci.